bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une leçon de tricot je vais vous montrer comment réaliser le point de vague c'est un joli point très fantaisie facile à réaliser sur une écharpe ça peut être vraiment super beau ou même sur le haut d'un pull par exemple ça peut le rendre vraiment très chic pour réaliser ce point il se compose d'un nombre multiple de 11 plus de mailles lisière au moins ici comme j'ai fait deux fois le motif j'ai monté 22 maille plus mes deux mailles lisière ça me fait 24 maille au total ce point se tricote sur quatre ans mais il ya trois rangs très facile et seulement un rang qui est un peu plus technique mais vous allez voir ça reste vraiment très accessible aux débutantes donc pour réaliser ce joli point tout d'abord vous allez monter votre nombre de mailles que vous avez besoin et ensuite le premier rang on va le tricoter tout à l'endroit donc on pique bien sûr le devant et on tricote tout à l'endroit le rang suivant on va le tricoter tout à l'envers je passe bien mon fils de 20 et je tricote à l'endroit le rang Le troisième rang, c'est le rang qui est un peu plus compliqué. Mais je vais vous expliquer pas à pas, donc ici j'ai répété deux fois le motif. Donc on va faire d'abord le premier motif et ensuite le second. Comme j'ai fait deux mailles lisières, donc la première maille je la glisse. Ensuite je vais tricoter deux mailles ensemble. Ensuite je refais deux mailles ensemble. Arrivée ici, on va faire un jeté, je tricote une maille, un jeté, je tricote une maille. Ensuite je refais un jeté et je tricote deux mailles ensemble et je tricote une dernière fois deux mailles ensemble. Nous avons fait une première fois le motif. Je vous remontre pour le second motif qui est fait exactement de la même façon, c'est-à-dire deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble encore une fois. Un jeté, une maille, un jeté, une maille, un jeté, une maille. On fait un dernier jeté et on tricote deux mailles ensemble, une fois, deux mailles ensemble, une deuxième fois et on tricote notre dernière maille. Le rang suivant, on va le tricoter tout à l'endroit. On fait bien attention de tricoter nos jetés, vous voyez, on pique dans les jetés et on les tricote. On fait un petit jeté. Voilà, et voilà, nous avons tricoté notre motif une première fois. Donc là, on peut voir qu'ici sur mon tricot, j'ai tricoté trois fois mon motif, vous voyez, j'ai fait trois rangs de motif. Donc là, nous avons bien effectué ensemble nos quatre rangs. On reprend depuis le début, c'est-à-dire un rang tout à l'endroit, le rang suivant, on va le faire tout à l'envers. Le troisième rang, c'est le rang de motif, donc c'est-à-dire on glisse la maille lisière. On fait deux mailles ensemble à l'endroit deux fois, un jeté, une maille en l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Ensuite, on refait un jeté, deux mailles ensemble deux fois, et on reprend notre motif depuis le début. C'est-à-dire deux mailles ensemble à l'endroit deux fois, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, encore une fois, un jeté et deux mailles ensemble deux fois à l'endroit, et la dernière maille. Et bien sûr, si vous avez plus de mailles montées sur vos aiguilles, vous répétez à chaque fois toujours le même motif. Et voilà le rendu vraiment très joli. Donc je vous incite à vous entraîner un petit peu sur quelques mailles comme moi ici, jusqu'à temps que vous ayez bien compris le motif. Avant de vous lancer dans des grands ouvrages. Voilà, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et à vous abonner à ma chaîne. Bye, bye.